A partir du moment où vous allez travailler dans des exercices avec plusieurs systèmes centrés, vous allez avoir besoin de développer une nouvelle compétence qui est de savoir adapter les formules de base à la situation. Je m'explique. Prenons l'exemple d'une formule de base qui serait donnée dans le cours par rapport à un système centré F, H, H', F'. Par exemple, prenons la vergence. Vous avez appris que la vergence, on peut la calculer si on connaît l'indice d'entrée n et l'indice de sortie n' par les formules d égale n' sur F' ou d, la vergence, égale à moins n sur F. Ça, ce sont les formules dites de base. Maintenant, quand dans un exercice vous allez rencontrer la situation de non pas un seul mais deux systèmes, il va commencer à falloir bien numéroter les choses et à savoir de quoi on parle. On pourra appeler le premier système donc F1, H1, H'1, F'1 et le deuxième pareil avec des deux. Déjà, les indices, il va falloir aussi préciser parce qu'il y en aura 1 avant le système 1, NE, indice d'entrée, 1 coincé entre les deux, NI, indice intermédiaire, et enfin 1 après le système 2, NS, indice de sortie. Et quand vous allez vouloir calculer la vergence du système 1 ou du système 2, il faudra utiliser ces formules-là mais en les adaptant. Par exemple, si on veut calculer la vergence du premier système, déjà on va l'appeler comment ? On va l'appeler D1 pour savoir que c'est celle du système 1. Et la formule de base nous disant qu'il faut prendre l'indice N' qui est juste après le système, ici dans ce cas de figure, l'indice qui est juste après le système, c'est NI. Peu importe son nom en fait, la formule elle vous dit, prend l'indice qui est après le système. D'accord, je prends NI et je divise par la distance focale image du système. Donc ici je prends NI et je divise par la distance focale image du système 1, que j'appelle F'1, qui est entre H' et F'. J'ai adapté, la formule de base, j'ai compris son sens pour pouvoir l'adapter à la situation. Je peux écrire la deuxième. La vergence du système 1, c'est aussi égal à moins N sur F, c'est-à-dire moins l'indice qui est avant le système, c'est-à-dire NE, sur F'1, la distance focale objet du système 1, qui part de H'1 et qui va jusqu'à F'1. Voilà ce que j'entends par adapter les formules. C'est une compétence très importante que certains vont acquérir rapidement, d'autres qui vont avoir besoin de plus de temps, mais dans tous les cas il faut absolument l'acquérir, c'est vraiment très important. On peut faire l'exemple du système 2 pour renforcer cet exemple. La vergence du système 2, D2, va être égale à NS. NS, c'est l'indice qui est bien après le système 2, divisé par la distance focale image du système 2, qui s'appelle F'2 et qui part de H'2 jusqu'à F'2. On peut aussi le calculer avec l'autre version D2 égale moins NI, NI étant l'indice juste avant le système 2, sur F'2, F'2 étant la distance entre H'2 et F'2. Vous voyez peut-être aussi que la compréhension de ces formules est grandement facilitée par la visualisation du schéma et de la situation. Donc même si ce n'est pas dit dans les exercices, n'hésitez pas au début de votre apprentissage à faire des schémas pour ne pas vous tromper dans l'adaptation des formules. Mais ainsi, vous arriverez à adapter les formules de vergence à la situation.